Alors, je pense que si on parle de l'enfance, il y a un livre qui m'a beaucoup marquée qui reprenait des contes et des légendes avec des fées, des sorcières et des meufs. Et ça, ça m'avait, pour moi à l'époque, je sais pas, quand j'avais 7 ou 8 ans, c'était un monde incroyable qui s'ouvrait à moi et ça m'a énormément. Voilà, je pense que ça a beaucoup nourri mon imagination. Après, si on parle un peu plus tard dans la vie, quand j'étais adolescente, je pense que ma première lecture de Proust a été un immense tremblement de terre dans ma tête et a ouvert énormément de possibilités littéraires. C'est en tout cas là où je me suis dit, ah oui, la littérature c'est quelque chose de vraiment sérieux. La jeunesse des garçons, c'est mon envie de parler de mon rapport à mon corps, au désir, à ma manière d'envisager ma sexualité par rapport à mon regard et à celui des autres. Et je me suis rendu compte que moi et la plupart des filles, des femmes de mon âge, en fait, on avait un peu le même, on était un peu dans les mêmes dynamiques. J'ai voulu remonter à la jeunesse, à la jeunesse de cette dynamique-là au moment où elles se mettent en place et c'était l'adolescence. Donc voilà, j'ai commencé à parler de ce groupe de filles adolescente, ça a donné ce livre. Alors j'ai beaucoup réfléchi et je pense que le plus intéressant, ce serait de passer la journée avec Homer, parce que je pense que c'est le plus éloigné de nous. Déjà, ce serait énormément de mystères autour d'Homer, donc déjà, est-ce que c'est une personne ou pas ? Et puis, je pense qu'on aurait beaucoup de choses à se dire. Je pourrais lui raconter ce qu'est le monde occidental et qu'il est considéré comme étant le père de la littérature occidentale. Et j'aimerais bien voir ce que ça fait à quelqu'un qu'on lui dit ça. Je pense que ce serait drôle.